Au moment où vous vous retrouvez à chercher de l'argent, vous avez raté la loi. Vous n'allez jamais trouver l'argent. L'argent n'est pas perdu, alors ne cherchez pas cela. Cela est attiré par qui vous devenez plus que ce que vous faites. Devenir est plus grand que faire. Votre évolution et votre transformation est plus grande que ce que vous faites. Puis-je vous dire ceci? Vous prospérez largement à cause de celui que vous devenez plus que ce que vous faites. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, cela commence avec la connaissance. Écoutez attentivement. Ils seront et après, ils feront des exploits. Cela commence avec la connaissance, la transformation. Ensuite, l'action. Beaucoup de personnes comprennent cela à l'envers. Alors, vous trouvez beaucoup de chrétiens. Quel commerce je peux faire pour prospérer? Quel travail je peux trouver pour prospérer? Vous ratez cela. Vous pouvez faire 30 choses et avoir le même résultat. Si c'est le même état d'esprit qui le fait. Ce n'est pas l'affaire qui échoue. C'est la mentalité qui est en train de faire cette affaire. Qui fait que cela échoue. Est-ce qu'on est ensemble? Les riches ne sont pas riches à cause des affaires qui les ont fait prospérer. Ils sont riches à cause de la mentalité qui fait que l'affaire qu'ils font réussir. Toute affaire dans laquelle vous échouez et quelqu'un est en train de réussir, il y a une différence. Ce n'est pas l'affaire. C'est la mentalité, l'état d'esprit. Lorsque vous avez une voiture, vous conduisez cette voiture dans un fossé. Ne blâmez pas la voiture. La voiture était supposée obéir toute direction dans laquelle vous la retournez. Alors, si votre incompétence, en tant qu'un apprenti, et si vous dites à la voiture d'aller au côté gauche, cela vous obéira. Lorsque vous voyez que cette voiture, quand il l'abre, la police n'arrête pas la voiture. C'est vous qu'on arrête. Parce que le problème, ce n'est pas la voiture. Le problème, c'est le chauffeur. Ce chauffeur, c'est votre mentalité, c'est votre état d'esprit. Vous apprenez quelque chose maintenant. Ce corps que vous voyez, que tout le monde regarde et apprenne. Ce corps que vous voyez est uniquement un instrument d'exécution. Ce corps n'a pas de volonté de lui-même. Toute chose que vous voyez le corps faire, qui se traduit par le résultat de votre destin, est seulement obéissant à votre mentalité. Si je lève ma main et je gifle cet homme, la main est innocente. C'est la mentalité qui a dit à la main de gifler. On se comprend maintenant? Si je prends une arme et je vais tuer, l'arme est innocente. La mentalité a instruit le corps de tenir l'arme et d'aller tuer. Parce qu'il croit qu'il ne peut pas prospérer par la dignité. Alors votre corps est uniquement un esclave à votre pensée. Lorsque l'homme gifle sa femme et frappe la femme, il y a une mentalité qui vous enseigne que si vous battez votre femme, elle vous respectera. Peut-être que cela est venu de la culture. Alors votre corps devient un esclave à cette pensée. Maintenant, à Dieu le plaise, disons que ce homme ici est un voleur armé. Tirez sur lui et laissez-le tomber par terre. Prétendons qu'il y a encore une autre personne qui se tient ici. Prétendons que celui-ci est un pasteur. Tirez sur les deux lorsqu'ils tomberont. Est-ce que vous appelez ceci un cadavre de voleur armé? Est-ce que vous appelez ceci un cadavre de pasteur? Alors, qui était vraiment le pasteur? Et qui était vraiment le voleur armé? Ce n'est pas les corps. Ils sont tous appelés des cadavres. Maintenant, regardez. Prétendons que cet homme est un voleur armé. Il y a une mentalité qui le fait voler, tuer et détruire. Et cet homme est un pasteur. Il y a une mentalité en lui qui le fait prêcher l'évangile et d'aimer Jésus-Christ. Au moment où le voleur armé est sauvé, et celui qui était un voleur armé avant a soudainement changé. Son corps n'a pas changé. Son visage n'a pas changé. Sa voix n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est son esprit et sa mentalité. Alors, lorsque vous voulez changer les hommes, qu'est-ce que vous changez réellement? Alors, pourquoi vous vous concentrez sur le fait de changer les habits, et changer les voitures, et changer les emplois? C'est comme si c'était le problème exact. Mais ce n'est pas le réel problème. Vous avez tout changé, sauf la chose qui a vraiment besoin de changement. Puis-je vous dire, lorsque tout le monde a tort, Or, la preuve, c'est le problème de la distance de vision. Votre mentalité. Est-ce que quelqu'un a tort? Alors, lorsque le Saint-Esprit vient et voudrait vous bâtir, il ne vous donnera pas le capital pour une affaire. Vous voyez, c'est un des prières que nous faisons. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que ces prières ne sont pas exaucées. Parce que Dieu ne voudrait pas que vous gaspillez de l'argent. Oh Seigneur, si tu peux seulement me donner 5 000 millions dans ce Abuja, je te promets que tu ne viendras même plus m'aider encore. Donne-moi seulement 5 millions et j'utiliserai le cerveau que tu m'as donné. Vous savez, dans l'Esprit de Dieu, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est Seigneur, ta miséricorde, parce que je ne sais même pas ce que je dis. Je suis confus, mais j'ai besoin d'aide. Il vous donne un livre, il vous donne un message. Allez voir quelqu'un qui se débat financièrement. Et donnez-lui un enseignement et demandez-lui, est-ce que tu peux écouter ceci? Il dira, non, tu perds mon temps. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent. Et vous lui dites, j'aimerais t'aider. J'ai partagé ceci la semaine dernière. Ce temps peut enlever cette belle tenue qu'il porte. Ce n'est pas pour insulter, mais nous prions que Dieu les transforme. Mais si vous allez en dehors de la ville, où vous rencontrez ces garçons rugueux, et vous savez déjà ce qui est rugueux à propos d'eux, ce n'est pas le corps. Rappelez-vous toujours que ce corps est toujours obéissant. C'est la mentalité qui a dit au corps de fumer. C'est la mentalité qui a dit au corps de dormir sous un pont. C'est la mentalité qui a dit au corps d'aller chercher quelque part où il y a quelque chose à fumer. Le corps est innocent. Enlevez cette même tenue et donnez à ces garçons. Dites-leur de porter cela. En une semaine, leur mentalité dira de cet habit, cet habit est propre. Cet habit ne s'est pas repassé lui-même. Ce n'est pas le corps qui a fait cela. C'est la mentalité qui a dit au corps d'être sûr qu'il est bien habillé. Alors, toutes ces confusions par rapport à notre vie, nous blâmons notre corps. C'est notre refus d'être transformé. Ce n'est pas seulement pour vos finances. C'est pour votre vie. Nous avons traité du sujet de la mentalité. Nous sommes venus de différentes cultures. Nous avons différents antécédents familiaux. Nous sommes allés aux différents niveaux de peu importe ce que cela est. Encore, si ce homme n'a jamais expérimenté la faveur de sa vie, disons qu'il est venu respectueusement parlant d'une famille polygame et il n'a appris pas beaucoup de choses. Il a échoué. Il a fait 10 ans avant de finir l'école primaire. 8 ans avant de finir l'école secondaire. Et encore 10 autres années avant de finir l'université. Lorsqu'il vient, mena à Konounia et je dis la faveur. Sa mentalité rejette cette prière. Parce que ce n'est pas ce qui était dans sa réalité. Si je dis la diligence pour travailler dur, il dira Amen. Parce que c'est ce qu'il connaît. Si je dis faveur, il voudrait dire Amen. Mais son esprit lui dit c'est quoi même la faveur. Cela analysera son destin et il dira qu'il n'y a rien de tel. Alors ne reçois pas cela. Sommes-nous ensemble ? Puis-je vous dire ? Si vous êtes ici pour trouver du travail, je remercie Dieu parce que vous avez le temps pour vite changer. Parce qu'au moment où cet emploi vient, c'est le renouvellement, la version illuminée de vous qui est admis là-bas. Beaucoup de personnes se plaignent et ils perdent le temps. Ils s'asseyent du matin jusqu'au soir. Blâment Dieu, blâment les parents, blâment les riches personnes. Et ils blâment encore les personnes sérieuses pour leurs conditions. Ça c'est uniquement la première loi. Alors voici où j'ai un problème avec cet enseignement qui dit donne quelque chose et en même temps ta vie change. Vous voyez ça maintenant ou bien ? Parce qu'il y a plusieurs personnes. Et lorsque ces personnes sont en train de donner, le règne de l'esprit est déjà prêt à vous amener la faveur. Mais le niveau de la transformation mentale qui peut prendre cette faveur et traduire cela en bénédiction n'est pas là. Alors les bénédictions spirituelles continuent de venir dans le sac plein d'espoir. Écoutez-moi, ce n'était pas l'huile et le vase qui étaient égales aux bénéfices. C'était l'huile et beaucoup de vases. Lorsque le prophète a diagnostiqué la situation, il dit le problème ce n'est pas l'huile. L'huile prendra seulement la forme du vase qui la contient. Si le vase est petit, l'huile semblera petit. Il dit madame va emprunter des vases. Élargissez vos capacités. Cette onction en fait ce n'est pas votre dîme qui n'est pas en train de fonctionner. Ce n'est pas vos dons qui ne fonctionnent pas. C'est le vase par lequel la réponse vient. Même s'il pleut du matin au soir et c'est seulement un gobelet que vous avez dehors, si on doit utiliser la pluie se basant sur la taille de votre tasse, on dira que ce n'est que de la bruine. Alors c'était une avalanche. C'est juste votre tasse qui a fait comme s'il ne pleuvait pas. Sommes-nous bénis? Lorsque j'ai trouvé ce principe, j'ai commencé à me réjouir. Je me suis décidée à ne rien échouer. Frères et sœurs, délayez votre garrie avec honneur. Ne précipitez pas la saison dans votre vie maintenant parce que vous allez la rater. Vous allez la rechercher et ne plus la trouver. Il vous faudra un télescope pour regarder en arrière et dire d'où est-ce que je viens. La transformation. Ça c'est la richesse qui dure et qui n'échoue pas. C'est pour cela que lorsque vous voyez les gens riches, même lorsqu'ils perdent de l'argent ou ils perdent n'importe quoi, cela ne les inquiète pas. Parce qu'au moment où ils perdent de l'argent, leur mentalité leur dit c'est une erreur. Tu ne dois pas être pauvre. Et le Saint-Esprit commencera à travailler avec cet état d'esprit pour trouver un moyen de vous ramener. Croyez-vous en ce que je vous enseigne? Si papa a déboyé, viens dans cet endroit maintenant et dit j'ai faim. Combien d'entre vous diront de quoi je me mêle? Il y a des restaurants ici. Est-ce que c'est comme cela que vous allez répondre? Certains d'entre vous diront merci Seigneur Jésus. Je priais pour cela. Vous allez courir et quitter cet endroit maintenant. Vous allez courir et quitter cette assemblée maintenant et vous assurer du fait que vous trouvez un bon repas pour lui. Et en ce moment vous reviendrez, vous agenouez devant lui et vous lui direz mange maintenant et bénis-moi. Vous savez pourquoi? Regardez ceci. Parce que son niveau de transformation ne permet pas à cette condition d'exister dans sa vie. Puis-je vous dire? Il y a un niveau de transformation lorsque vous atteignez cela. C'est seulement les millionnaires qui ont ce genre de mentalité. Et si vous avez cette mentalité et il n'y a rien dans votre main, la justice de Dieu vous forcera à avoir la ressource qui correspond à cet état d'esprit. Cela veut dire, si vous avez l'état d'esprit d'un millionnaire maintenant et vous êtes dans une chambre, la loi et le pouvoir qui soutient cette loi interprétera cela comme un mensonge. Dieu suscitera un bienfaiteur de destinée. Dieu suscitera toutes choses pour vous bouger de là. Alors, ce que vous faites n'est pas réellement le problème. C'est qui vous êtes? On est ensemble? Puis-je être honnête avec vous? J'aimerais dire quelque chose maintenant. Lorsque j'ai commencé le ministère, lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai l'habitude d'aller prêcher et parfois, en fait, je n'ai jamais prêché pour de l'argent. Cela n'a jamais été concernant le don. J'aime Jésus de tout mon cœur et aussi longtemps que je vis, tu es devenu ma motivation. Est-ce qu'on est ensemble? Et ne permettez pas que le diable vous trompe. Je sais ce que je dis. Prêtez attention à ce que je dis parce que c'est comme cela que le diable triche les gens dans l'église. Maintenant, regardez ceci. S'il vous plaît, levez quelque chose que vous avez, que ce soit votre montre ou n'importe quoi, qui représente votre résultat. Voilà les choses que vous désirez. Voilà que lui, il montre l'argent. Ça, ce sont des dimensions dans la vie. Regardez ceci. La manière dont Dieu a programmé la vie, c'est que toutes ces choses sont élevées. Et vous avez besoin de toutes ces choses dans votre destinée. Mais commencer par les chercher une à une, c'est un fardeau que Dieu ne vous a pas donné. Vous comprenez ce que je dis? La plupart d'entre nous, lorsque Dieu vous dit, vous avez besoin de l'influence. Vous avez besoin des relations, de ministères, de médias. Vous avez besoin des finances. Vous avez besoin de voyager à l'extérieur. Comment est-ce que vous commencez à chercher ces choses une à une? Quel âge auriez-vous avant de les avoir? Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Vous ne cherchez pas l'argent. Vous n'allez jamais trouver cela. Tout règne ou tout niveau dans votre vie a une possibilité qui lui est attaché pour venir. Si c'est un niveau 1, il y a quelque chose qui doit venir à ce niveau 1. Si c'est le niveau 2, il y a quelque chose qui doit venir au niveau 2. Vous ne les apportez pas en les aignant. Vous les apportez en croissant ou en grandissant. Laissez-moi vous montrer comment cette loi opère. Pour chaque pas que je prends, rapprochez-vous. Regardez, je suis dans une chambre pauvre et fauchée d'une famille dans laquelle personne ne s'est levé. Mais j'écoute les messages de Joshua Selman et ses prédications. Et j'écoute cela. Seigneur, je sais que tu es en train de me changer. Regardez cela. Je ne sais même pas que ces choses se rapprochent de moi. Parce que je ne peux pas les voir. Je suis toujours dans cette même chambre. Laissez-moi vous montrer comment la loi opère. Dieu vous a appelé à être un entrepreneur. Il vous a appelé à être un homme de Dieu. Maintenant, je suis en train d'écouter Maïs Monroe. Je écoute toutes ces choses. Oh, il y a quelque chose à appeler la loi de l'honneur. Que l'honneur est la clé à l'accès. Il y a une version de vous qui aimerait avoir ceci. Une version de vous qui aimerait s'asseoir dans la classe des affaires. Vous vous asseyez à la classe commerciale avec seulement 100 aéros en poche. Vous n'êtes pas encore là-bas. Alors, vous allez en arrière. Vous savez que vous êtes entré dans le règne parce que tout ce qui est autour de vous grandit pour supporter ce règne. Vous ne pouvez pas acheter une Jeep et en train de chercher un litre d'essence pour mettre à l'intérieur. Vous n'êtes pas encore arrivé. Ça, c'est l'erreur et le sophisme d'une vie d'échec. Vous êtes venu à l'église. Vous êtes assis pour apprendre. Regardez maintenant. Parce que c'est un homme de vous, je suis en train de vous montrer une photo de ce que Dieu est en train de faire avec vous actuellement. Vous êtes assis dans cette maison et vous dites, Seigneur, est-ce que tu m'élèveras un jour? Et pendant ce temps, vous continuez à apprendre. Et vous continuez à apprendre. Vous continuez d'apprendre toujours. Un jour, quelqu'un vous appelle seulement et dit, Où es-tu? C'est la loi de la chance et du temps qui se produit. Rappelez-vous que la puissance de Dieu surveille cette loi. Vous êtes un homme d'affaires. Quelqu'un vous demande maintenant, Est-ce que tu peux m'aider à vendre un terrain? Et vous vendez cela, vous avez comme profit 300 000. C'est petit. Comparé aux milliardaires financiers du royaume que vous serez. Mais c'est un examen. C'est Dieu vous montrant que cette chose est en train de fonctionner. Alors vous continuez à engager cette loi. Un moment viendra. Même vous, vous ne pourrez pas chasser cela. Au moment où vous êtes en train de grandir, même si vous essayez de chasser cela, ils ne partiront pas. Vous chassez l'argent. L'argent ne partira pas. Parce que votre croissance l'a amené dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis maintenant? Maintenant, regardez ceci. Au moment où vous vous tenez comme cela, toutes ces choses vous ont déjà entouré. L'interview média que vous avez toujours cherché. Vous avez oublié cela et vous vous êtes concentré sur la croissance. La diète qui fait que les gens ne donnent pas. Maintenant, vous avez des voitures et vous ne savez même pas quoi faire avec. Parce qu'ils ont été conçus pour suivre la croissance. La croissance, pas uniquement le désir. Croyant, si vous prêtez attention à ce que je dis, vous allez me chercher un jour et dire apôtre, merci. Voici où vous êtes, mon cher frère. Personne ne vous connaît. Cependant, vous êtes ce homme de Dieu dont Dieu a dit que vous irez vers les nations. Il y a la tentation pour vivre une vie fausse. Et vous lancez dans une manifestation prématurée. Et Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Oh Dieu, mais j'ai 30 ans et je n'ai pas une voiture. Dieu dit, concentre-toi uniquement sur la croissance. Concentre-toi sur la croissance. Et pendant que vous grandissez, un jour, Dieu positionnera vos aides de destinée dans une conférence. Et il vous amènera là-bas pour prêcher. Et parce que vous vous êtes permis la transformation, au moment où vous avez prêché, vous voyez celui-ci qui tient l'argent. Il amènera quelque chose qui est le salaire d'un an de quelqu'un. Il vous donnera cela. Et pendant que vous avez envie de vous réjouir, Dieu dit, nous sommes toujours dans l'école de l'esprit. Ça, ce n'est pas tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est juste pour t'encourager que ça fonctionne. Retournons en classe. Maintenant, beaucoup de personnes, à cause de l'engueil, commencent à dire, oh non, je suis arrivé. Est-ce que je peux être honnête avec vous? Vous pouvez redescendre. Et toute chose aussi redescendra. Voilà le mystère derrière le succès du ballon. Maintenant, regardez ceci. Je peux utiliser la puissance volontaire et je peux manipuler les voix pour avoir quelque chose. Alors que je n'ai pas grandi. Les lois de la justice de Dieu interpréteront cela comme un mensonge. Ainsi, je perdrai cette chose, peu importe combien attentionnée j'ai été. Et la vie me ramènera derrière. Et la vie me ramènera en arrière au même endroit qui a détruit mon état d'esprit. Puis-je être honnête avec vous? Mes chers gens ici, écoutez-moi. C'est là que vivre une vie fausse. Si vous mangez le pain de demain aujourd'hui, vous aurez faim demain. Si vous portez les habits de demain aujourd'hui, si tout ce que vous avez c'est un pantalon de 500 naïras, repassez cela avec honneur. C'est seulement votre corps qui porte cela. Votre mentalité est déjà dans une boutique. En train d'acheter pour votre prochain niveau de la vie. Travaillez avec le Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens sont orgueilleux et ils ont honte du processus. Si vous venez me voir dans une seule chambre à coucher, avec ma Bible et ma bougie, et je suis en train de prier, lisant un livre, habituellement, j'aurai peur et j'aurai honte. Alors je vais mentir et demander à mon ami, est-ce que tu peux me prêter ta maison pour que je fasse semblant de réussir? Non. La Bible ne nous a pas laissé dans l'ignorance quant au fait que les gens peuvent se lever. Et laissez-moi vous dire ceci, que les hommes rient de vous lorsque vous vous levez. Ils seront les témoins le jour où vous vous levez. Ils seront ces personnes qui diront aux gens, non, 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 non. Nous connaissons celui-ci, nous l'avons vu lorsqu'il a commencé. Décidez qu'il n'y a de vie fausse à vivre nulle part. N'apprêtez aucun argent pour aller acheter des vêtements, acheter des voitures ou tout ce que vous voulez. Vous punissez en cercle. Simplement parce que vous voulez donner un récit. Simplement parce que vous voulez donner un récit que vous avez réussi. Vous pouvez trouver le repos de la manière de Dieu. Une dernière fois, laissez-moi jouer votre voyage maintenant. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà arrivé au niveau 1. D'autres sont déjà millionnaires, mais ce n'est pas tout ce que Dieu voudrait faire. Certains sont déjà millionnaires, mais ce n'est pas seulement ce que Dieu veut faire. Jusqu'à ce que vous n'arrivez à un niveau où vous pouvez donner au royaume sans inconvénients, vous n'êtes pas encore arrivé. Alors lorsque je m'agenoue pour prier, comme je viens à Cognonia toutes les semaines, laissez-moi vous dire ce qui vous arrive. Semaine numéro 1 Semaine numéro 2 Vous ne ressemblez plus à cela. Semaine numéro 3 Toutes les fois que vous êtes tombé sous l'onction et que vous vous rendez compte que votre mèche même est tombée, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. Voici ce qui arrive pour vous. Je sais que vous riez, mais prenez au sérieux ce que je dis. D'autres sont en train de dormir, vous êtes en éveil priant. Vous avez étudié des livres, juste parce que vous voulez bâtir votre état d'esprit. Un jour viendra, vous verrez les requêtes de prière des gens venir à vous. Vous ne vous êtes même pas souvenu prier pour eux, mais vous avez accompli la loi qui les a amenés. Ils se rapprocheront tellement de vous. Vous allez peut-être les chasser et ils ne partiront pas. Un jour viendra où vous direz au Seigneur, cette voiture j'en ai assez. Et en ce moment où vous êtes en train de dire cela, un appel entrera et quelqu'un dira, Dieu m'a dit. Et Dieu vous dira, je ne peux pas m'arrêter parce que tu obéis à la loi. Je dois faire le retour. S'il vous plaît, ne pensez pas que ce que vous êtes en train d'entendre est juste un divertissement venant de moi. Non, je crée trop de jeux pour venir perdre votre temps ici. S'il vous plaît, ne pensez pas que ce que vous êtes en train d'entendre est juste un divertissement venant de moi. Pour en retourner en arrière, messieurs, regardez, voici ce que Dieu m'avait dit plusieurs années auparavant. Mon fils, ne t'inquiète pas de ces choses. Concentre-toi sur mes principes. Car ce que tu ne pouvais pas manger en ce moment, tu le mangeras dans l'avenir. La première croisade à laquelle on est parti, ils étaient un peu comme le nombre de notre groupe d'adoration ici. Vous imaginez prier et jeûner pendant des semaines comme si vous alliez mourir et vous alliez sur le champ de croisade. Nous étions en profondeur. La seule dame qui était dans le département du bien-être était encore dans la chorale. Ils sont montés sur un arbre pour couper des branches afin d'en faire du fagot pour qu'on cuisine à manger. Avant qu'ils n'aillent là-bas chanter. Mais c'était uniquement nos corps qui étaient là-bas. Une croisade très puissante. Et j'ai dit, Seigneur, un jour, les nations et les rois viendront. La transformation, le partenariat avec la parole de Dieu nous amènera là-bas. Et aujourd'hui, à Dieu soit toute la gloire. Et ce n'est qu'un pas hors de la grotte. Puis-je vous dire ceci? Ne soyez pas embarrassés par les désagréments que vous voyez maintenant. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de murmurer et d'être en colère. Pensons que cette personne ou telle personne aurait pu vous aider. Le fait qu'il ne se souvienne pas de vous, c'est que vous ne travaillez pas sur cette loi. Il y a un niveau que vous atteignez et en ce moment, les aides se souviennent de vous. Alors, vous voyez que c'est uniquement le corps de Joseph qui était dans cette prison. Joseph savait. Et je suis sûre que Joseph était en train de les consoler. Et il pouvait dire, Joseph, mais quelle est la base de ta confiance? Tu es un prisonnier comme nous. Il dira, non. C'est uniquement mon corps qui est avec vous. Lorsque je serai élevé, je vais m'assurer du fait que je vous favorise. Et en une seule nuit, voici le sophisme de dire que les gens viennent seulement de nulle part. Non, ils marchent, ils font tout pour arriver au niveau où leurs aides sont. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu le processus de leur formation que ça veut dire qu'ils n'ont pas été formés. Vous êtes peut-être un politicien ici. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous commencez comme le président du gouvernement local. Mais votre niveau de transformation mentale et ou du royaume, c'est la mentalité d'un sénateur. La mentalité d'un président. La mentalité d'un ambassadeur. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Il vous sera impossible de demeurer dans la même position. Je m'en fous du parti dans lequel vous vous trouvez. La force qui supporte cette loi est très puissante. Qu'aucune institution sur la terre soutienne la puissance pour arrêter un individu qui accomplit cette loi. C'est vrai. Alors le Seigneur vous dit à présent, pourquoi est-ce que malgré que je gagne de l'argent, je ne fais rien? C'est parce que vous vous concentrez sur le fait d'obtenir et non la croissance. La première loi que je vous enseigne cette nuit, je ne peux même pas imaginer que nous avons passé assez de temps sur une seule loi. La prochaine fois, lorsque vous allez vous lever et quelqu'un dira que vous êtes juste chanceux, dites à la personne, assieds-toi s'il te plaît. Je voudrais te dire quelque chose du cœur de l'amour et du confort. Ce n'est pas de la chance, c'est la compréhension. Sommes-nous bénis une dernière fois? N'oubliez jamais ceci. Enseignez à vos enfants. Enseignez tous ceux que vous connaissez. Vous êtes un chef d'entreprise. Rassemblez les gens de votre société et dites-le d'arrêter de se plaindre par rapport à l'argent qu'ils reçoivent. L'argent que vous recevez, ce n'est pas tout ce que je suis en train de payer. C'est ce que votre mentalité m'a instruit de vous payer. Le jour où vous vous levez, l'instruction changera. Que cela soit votre destinée, dans le nom de Jésus. Que par la croissance, par la croissance, tout ce que vous cherchez aujourd'hui, par la croissance, lorsque cela vient par la croissance, vous n'avez pas peur. Parce que tout croîtra ensemble. Sommes-nous bénis? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? Un emballage sans mise à un niveau mental ne vous mènera qu'à la frustration. Vous donnerez un récit que vous n'aurez pas la transformation de défendre. Sommes-nous ensemble? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un millionnaire. Et puis, maman vous demandera 10 000 et vous raconterez des histoires. Vous n'êtes pas encore arrivé. C'est simple. Par la foi, vous êtes là. Dans l'esprit, vous êtes là. Mais physiquement, si vous n'êtes pas là, soyez patient et travaillez avec la dignité de l'intégrité du royaume. Concentrez-vous plus sur devenir. Que faire? Vous ferez. Mais que cela vienne après que vous soyez devenu. Votre environnement physique, graduellement et éventuellement, reflètera le vrai état de votre mentalité. Comment l'intelligence est renouvelée? Vous devez avoir accès à des idées de base de la parole et à l'information. La première manière pour améliorer votre esprit, c'est l'accès à des informations de base de la parole. Les enseignements comme ceux-ci qui viennent pour défier votre statut et pour vous bâtir. Numéro 2, la répétition de ces idées. Jusqu'à ce que la conviction ne soit établie. Écouter une fois n'apportera pas la transformation. Vous devez écouter encore et encore. Puis-je vous dire? Il y a des enseignements et des matériels que je partageais avec les étudiants de l'école du ministère. Je me tiens devant le Dieu du ciel. Et je ne mens pas. Il y a des enseignements que j'ai écoutés au moins 6000 fois. Un seul enseignement. Le but ce n'est pas pour être informé. Mais le but c'est pour la transportation. Dans mon esprit. Jusqu'à ce que cela ne devienne vrai. koska cela ne vous inqué something qu'il y a c'est qu'il y a vous qui c'est un peu plus de甦 menace. Sous-titrage Société Radio-Canada! Sous-titrage ST' 501